Bonjour tout le monde. C'est Claude & Co qui m'a demandé de faire une vidéo en français. Donc, je ne sais pas combien tu veux parler français, mais je vais mettre des subtitres en anglais quand même. Donc, je vais parler un petit peu des noms français que j'aime. Je suis désolée si je fais des erreurs. Le français, c'est mon troisième langue. Donc, je suis toujours en train de l'apprendre. Donc, ce n'est pas parfait, mais bon, il faut pratiquer quand même. Je vais commencer avec les garçons. Le premier prénom, c'est Alan. Et j'aime bien ce prénom. J'aime aussi en anglais Alan. Et oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et le deuxième, c'est Benoit, que j'aime beaucoup aussi parce que mon frère s'appelle Benjamin. J'aime bien les noms qui commencent par Ben. Et j'aime aussi Benedict, mais on ne peut pas l'utiliser vraiment en anglais. Mais bon. Le prochain, c'est Charles. Et quand j'habitais en France, j'avais un colocataire qui s'appelait Charles. Et c'est pour ça que je l'aime, je crois. Le prochain, c'est Thierry. Et c'est un nom qu'on n'a pas vraiment en anglais. Bon, on a Thierry, mais c'est un peu bizarre pour les hommes. Mais j'aime bien en français. Je l'ai entendu assez souvent en français. Le prochain, c'est Henry. Et j'aime beaucoup, beaucoup Henry en anglais. Mais c'est trop, trop commun maintenant. Mais j'aime quand même. Et j'aime Henry en français. Et le prochain, c'est Emile, comme Emile Zola. Je crois que c'est pas très populaire en France maintenant. Mais j'avais un ami en France qui venait d'Azerbaïdjan. Mais il s'appelait Emile. Et après ça, j'ai commencé à aimer le prénom Emile. Et finalement, Loïc. J'aime bien le nom Loïc en français. C'est très cool. Il n'y a pas vraiment une version en anglais, je crois. Mais j'aime bien le son Loïc. Ok. Et j'ai seulement fait 7 prénoms pour chaque... Pour les hommes et les femmes. Parce que je ne voulais pas que ce soit trop long. Mais pour les filles, je commence avec Séverine. J'adore ce nom. Je crois que c'est pas très... Il ne faut pas vraiment l'utiliser aux Etats-Unis. Mais c'est très cool. En fait, j'avais un prof du français qui était parisienne ici aux Etats-Unis. Et elle s'appelait Séverine. Et après ça, j'aime bien le nom. Le prochain, c'est Corinne. J'aime beaucoup Corinne en anglais et en français. C'est très mignon. J'aime bien. Le prochain, c'est Sophie. Et j'ai toujours aimé le prénom Sophie. Maintenant, c'est très, très, très populaire. Et j'avais une amie française en France qui s'appelait Sophie. C'est très joli. Le prochain, c'est un prénom que je déteste en anglais, mais j'aime bien en français. Et ça, c'est Agnès. Je n'aime pas du tout en anglais, mais j'aime bien en français. Et je ne savais pas vraiment comment le prononcer en français. Jusqu'à récemment, finalement, je l'ai appris. Et j'aime bien Agnès. Le prochain, c'est Chantal. Et Chantal, j'aimais en anglais quand j'étais au lycée, mais maintenant, je n'aime plus. Mais en français, j'aime toujours Chantal. Et après, c'est Evelyn. C'est un nom qui est sur mon liste des prénoms préférés, mais avec un E au lieu de A. Mais j'aime bien Evelyn. C'est très joli. Et finalement, Héloïse. J'aime bien ses noms. Et je crois, je ne sais pas s'il y a un prénom similaire en anglais ou pas. Peut-être Héloïse sans le H. Mais j'aime bien l'écriture de Héloïse comme ça. Et c'est très mignon. Donc, si j'habitais en France, peut-être que j'utiliserais ses noms. Mais je ne sais pas. Et bon, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et à bientôt.